bonjour à tous on se retrouve dans ce quatrième épisode de motorsport manager donc la semaine dernière nous avions fait notre petite première course sur le circuit de vancouver et nous avions fini à l'exceptionnel 12 et 13e place honnêtement c'est pas du tout là où je m'attendais à finir donc alors voyons voir déjà un peu nos messages blablabla ça c'est du blabla alors va franchement était bien le point de vue on a du boulot sur ces voitures les relations en total bah répare façon ça c'est une obligation et je n'en t'attendais pas moins souhaitez vous répondre à quelques questions acceptons l'interview que pensez-vous de l'art hors ligne après sa victoire aujourd'hui restons neutre merci beaucoup c'est tout alors j'ai préféré l'équipe d'arrière stand nous avons effectué au total 4 à l'heure au stand de la dernière course le temps d'arrière stand le plus court a été de 5,1 seconde 1 de 4 nous rentrons franchir avant la prochaine course vis-à-vis d'équipe des rares depuis le reste week-end alors essayons de continuer sur cette voie la prochaine course très bien très bien alors équipe de stand donc pour information votre votre team de l'équipe par votre team de stand à paire par course 10% 10% 10% 10% quand vous étiez à 85% j'étais à 85% ah non lui il a perdu que 5% donc entre 5 et 10% ça dépend ouais ouais entre 5 et 10% ah je pense que pour eux ça doit être 5% et pour les autres là ça doit être 10% donc pour qu'ils récupèrent en fait faut les remplacer alors cri arrière oui il serait bon d'ailleurs oui pourquoi il est là voilà les meilleurs parce que j'avais pas le temps de m'en occuper en fait ah mais il est bon à quoi cri avant cri arrière faire le plein les réparations par contre il est venu pour changer le pneu donc faire le temps et réparation par contre il serait bon en fait il faut pour tout le monde donc toi tu serais bon en cri avant déjà si on arrive à tourner sur ces deux gars là c'est en fait logiquement si je me trompe pas ça va confirmer mais il récupère une bonne partie de leurs stats quand ils sont au repos c'est pour ça faut faire tourner un peu votre équipe alors on n'a pas mieux que deux ou trois alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir à embaucher alors on en a un super chance d'erreur 0,6 parcours de finir mais en fin de réparation il cartonne quoi bah lui aussi on va l'embaucher il y a un moment il faut bien se dire qu'il faut améliorer sa team le problème c'est que tu vois y'a pas beaucoup d'énergie et je pense que j'ai embauché lui aussi embauché alors la réparation là et toi là pour voir toi on va te garder le maximum qu'on peut alors nous et faire le plein le plein c'est ici alors toi on pourrait te mettre toi aussi bah toi par contre t'as gardé 72 les autres sont fatigués on va faire ça retirer l'équipe fatigué ça donne bien qu'eux ils sont fatigués option de gestion auto et donc là il faut des gars qui sont bons pour faire le plein et qui sont pas des glaces pour changer les poumons on va voir ce que ça fait d'essai e2 on va faire tourner un peu l'équipe alors continuer voilà les réparations de la voiture sont finis on va voir des sponsors aussi vous voyez ça on s'en fiche une voiture tourner aux améliorations de performance de fiabilité alors améliorer pièce on va voir la prochaine course qu'elle envie qu'est-ce qui va être important moteur les freins et l'enroue moteur, frein et l'enroue on est train de fabriquer quoi là ? un nouveau moteur un nouveau moteur donc les moteurs c'est pas ce qu'on va faire tout de suite désirément ils sont améliorés au max améliorer les freins voilà les performances à l'heure actuelle c'est pas le moment voilà absolument début améliorer la fiabilité en fait et maintenant allons voir nos sponsors alors sponsor bonus de course donc là ils payent 1 million d'avance paiement bonus qualification et course position atteinte 16 ou mieux aux qualifications et aux courses donc ça vous fait un petit 150 000 qui rentre en plus on peut prendre ça expire dans deux courses on verra ce qu'on a d'autres sponsors dans deux courses il y a des chances hein alors qu'est-ce qu'on est ici ? alors c'est là que ça commence à être marrant on va aspirer aussi dans deux courses c'est pas trop mal alors combien on veut ? alors c'est pas dur hein le calcul va éviter d'être fait là on gagne 500 000 et on gagne 300 000 parce qu'en fait là c'est ce que vous gagnez là par course sauf qu'on fait deux courses donc deux fois ça donc on gagne 300 000 ici ici en gros même si ah non expire ah oui du coup je me suis fait avoir temps de restant de contrat de vie course voilà bon tant pis alors oui donc ça change la donne donc 300 ça te fait 900 000 ça te fait 900 000 donc là à 500 000 là on est à 900 ici euh 90 euh 180 euh 170 euh wow c'est laborieux à cette heure-ci des maths euh 340 000 plus 450 ce qui fait du euh bah du 800 000 et là on est à 900 000 donc bah faut reprendre celui-ci tout simplement enfin tout simplement ça dépend hein si vous voulez gagner plus ou moins d'argent donc vous allez avoir d'autres sponsors qui vont venir se rajouter en fur et à mesure en fait les sponsors ici vous payent par course ou d'une seule traite pour un certain nombre de courses et ici vous paye en fonction de votre résultat vous dites bah si t'arri 16e je te donne temps donc après il faudra en fonction de vos performances que vous espérez avoir ah on a notre premier moteur qui va être fini sachant que on ne va pas le monter sur la voiture normalement le retrait risque de la quarantaine d'accord super alors moteur production terminée j'ai terminé le véhicule voyez là c'est pas que je veux pas mais elle est dans le 30 14 donc 15 jours alors qu'on se voit une nouvelle pièce donc un nouveau moteur forcément annulé qu'est-ce qu'on a dit sur le mouvement ancien ? sur celui qu'on a fait là euh efficacité de carburant augmentée d'accord on va remettre la même déjà et après fiabilité zone rouge non vitesse max 30 voilà d'ailleurs aussi un peu les performances par contre ça on ne paye plus cher construire construire confirmer euh la question étant elle peut toujours installer ce moteur là enfin on ne peut pas l'installer parce que honnêtement c'est pas rentable euh voilà si on met tout le monde là dessus par contre 13 jours après la course non par contre ce qui peut être pas mal c'est d'améliorer un petit peu ça 68 68 parce que ça va nous donner le meilleur stade pour la course par contre ça il faut espérer que ça pétarde pas alors nouveau sponsor possible euh deuxième ou neuf alors ici on va attendre un peu d'avoir d'autres concurrents qui viennent se positionner huitième ou neuf alors là clairement vu que c'est des places qu'on a quand même peu de chances d'accepter il faut mieux prendre les gros paiements à l'avance hein par exemple là voilà la 100 000 euh c'est super intéressant on continue alors est-ce qu'on va voir une course aujourd'hui peut-être peut-être les qualifs ouais peut-être les qualifs à la rigueur alors nouvelle offre ici donc 100 000 à 0 d'accord donc toujours pas intéressant toujours pas intéressant toujours pas intéressant eh ben je viens de regarder ce qu'on sort là ah non on a une offre ici alors tellement à l'avant on va attendre un petit peu on va attendre la veille de la course en fait alors avec rentre-t-il en gagner des épreuves oui ça c'est bon oui mais t'es gentil mais ça fout une blingue quoi je suis déjà en train de construire centre de recrutement donc euh non continuer euh circuit de Rio on s'en fiche un peu euh voilà on va s'arrêter juste avant et là on va aller voir nos offres de sponsors alors euh on va peut-être attendre encore voir s'il y a pas une autre logiquement vous pouvez en avoir jusqu'à 3 donc euh c'est ce qui est le plus important vous voyez après la meilleure des 3 1 million pour voilà 1 million pour voilà 9 courses 350 alors là vous voyez par contre vous vaut mieux prendre dès maintenant 350 000 ouais ouais c'est pas mal c'est déjà pas mal pour votre niveau actuel euh c'est déjà pas mal euh ce qui en fait là honnêtement les paiements fixes qui nous intéresse c'est clairement d'avoir des paiements par course pour limiter nos frais et la ferme par exemple voilà c'était en fait j'aurais jamais dû prendre ça à payer 150 milles par course c'est ridicule donc là on gagne sur un million ou sept qu'on paye toutes les courses là déjà on paye plus qu'un million de vous voyez le petit astuce là c'est tout l'intérêt alors partons à douban vous voyez on l'état de la voiture c'est déjà mieux 85 80 donc le prochain étape améliorer ça le moteur là très honnêtement je crois on va même pas l'utiliser ce qui est quand même je pense qu'on va faire un deuxième moteur comme celui qu'on est en train de faire et on les utilisera tous les deux pour alors du coup 16e vaut mieux de toute façon alors oui comme vous avez plusieurs sponsors vous pouvez choisir lequel vous voulez donc là on va prendre ça collision des finances on gagne pas grand chose installation des pièces ils sont tous les deux satisfaits allons-y on va faire les essais libres un tunnel ah non y'a pas un tunnel je crois que c'est enfin si ou y'a un tunnel ou y'a un pont y'a un pont bon c'est joli c'est pas un circuit de nuit ça enfin bon c'est un circuit de nuit mais en GT je sais pas je ne sais pas du tout allez alors feedback 1 feedback 2 voilà changeons les alors voyons voir donc y'a des chances que ça se trouve ici un ici c'est pareil plus bien le milieu en fait c'est que tout est opposé sachant que les bâtons sont encore les mêmes voilà on va juste partir comme ça alors choix des pneus partons sur du tendre confirmé enfin d'extra tendre et toi on va partir comme nous comme t'es là euh juste euh petit effet visuel voilà je pense que j'ai des pneus là et c'est parti participer aux essais voilà on a déjà perdu une seconde alors série de tours on va partir pour euh dire qu'on part pour deux tours choix des pneus c'est bon envoyer on va attendre 3 à 4 secondes voilà on va t'envoyer aussi toi ah non un tour ça te fait embarquer moins de tir de jambe voilà alors stratégie à fond à fond stratégie à fond à fond rappel au storm et rappel au storm alors regardons nos deux pilotes courir on va faire ça vite hein enfin vite plus vite parce que pendant c'est pas du tout euh faire des perfs qui nous intéressent c'est prendre la connaissance du circuit et régler la voiture c'est ça le véritable enjeu de tout simple alors ouf excellent c'est très bon enfin quand on a ça dès le début c'est vraiment pas mal voilà il va juste falloir régler la prise de virage sans toucher à maniabilité on va essayer comme ça ouais ouais euh là on va tester comme ça on va voir un tour par choix de pneus tu vas garder les memes vous voyez alors excellente bonne bonne mime donc donc le truc est temps de le truc est temps de aller allons-y testons c'est parti voilà casino il repart casino casino avec un 2s s'il vous plaît et attaque aussi rappel au stand rappel au stand comme je vous dis c'est vraiment le but c'est vraiment de faire les connaissances le seul intérêt ça c'est ça et et les réglages de la voiture alors on était ici on était passable on est toujours passable on est plus très bon on est alors utiliser ces réglages là voilà alors là on est excellent voilà 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 on va essayer avec ça continuer continuer hop voilà on va essayer avec ça alors mauvais passable donc on va réutiliser les réglages là là on était à bonnes là on est à mauvais donc logiquement il faut partir dans l'autre sens voilà un état passable au lieu d'être à bonnes donc ça veut dire qu'il faut repartir par là voilà il faut rééquilibrer ça comme ça allez et on renvoie tout le monde alors on va faire des réglages stratégiques alors on va faire des réglages stratégiques de course on rappelle on rappelle et on suit cassino finalement kiné à la limite rattraper cassino allez allez ouais ça arrive au même temps au centre alors voilà ça c'est déjà des voitures un peu mureillées alors voyons voir ça 96% je ne vois pas trop comment il toucher encore donc on va garder ces réglages là et là on va partir pour 3 tours disons on peut encore faire 3 tours hop envoyer on va faire des stats et surtout on va prendre de l'expérience alors toi par contre combien 96% en fait c'est aussi ça qu'il faut regarder donc c'est pareil on va repartir série de tours 3 tours il faut des pneus pareil envoyer tout le monde repart à fond et on finit comme ça allez on va y aller un peu plus doucement on va admirer de toute façon on va s'arrêter après ces essais libres et comme dans le dernier épisode la semaine dernière on fera les qualifs et la course dans le même épisode et cette fois on essaiera de jouer un peu mieux la course parce qu'il y a moyen il y a moyen allez casino tu doubles tu doubles pas et c'est chiant ça voilà les deux m'ouvre et c'est très bien comment on va finir la course qu'est ce qu'on va faire des bons temps c'est ça et moi qui m'intéresse ben logiquement oui je suppose ouais voilà un premier quand même pas mal pas mal ouais les gars allez rentrer au stand c'est bon le pneu ils sont morts allez oui bon ça prend un épisode légèrement plus court mais on va s'arrêter là pour cet épisode oui 0,1% allez tout le monde a fini on va faire des essais libres moi j'ai pas vu le comptant dans 96 et 96% c'est vraiment pas mal voilà continuez et donc on va s'arrêter là pour cet épisode et je vous dis donc à la semaine prochaine pour du motorsport manager et du coup bah demain pour ceux qui suivent la série sur Stellaris allez salut tout le monde